Nous représentons les stations de Mercantour, Oron, Isola 2000, la Seine d'Almas, Le Selvage. Les deux premières sont des stations internationales où nous pratiquons évidemment le ski. Ce sont des stations qui sont à proximité de l'aéroport international de Nice à 90 km, qui sont un des atouts les plus pertinents pour nos stations et ça nous permet évidemment d'avoir des clientèles qui viennent de toute l'Europe et du monde entier. Et puis nous avons Saint-Namaste Selvage qui est une station nature, pratiquant le ski de fond, le ski de randonnée, la cascade de glace. Le ski de fond a permis d'asseoir la notoriété grâce à cette zone qui était très grande en Europe. Et puis c'est géré par les autres sociétés, ça nous permet également de faire la promotion des stations partout en Europe. Également, commercialement, ça nous permet évidemment de toucher des clientèles plus larges et nous avons une force de frappe évidemment qui est plus importante ensemble que séparée. Donc du coup, la clientèle qui est présente ici est devenue plus internationale que Canito auparavant ? Absolument. Depuis 4 ans, nous avons orienté notre stratégie sur l'international, notamment sur des nouveaux marchés tels que l'Europe de l'Est et l'Europe centrale. Et puis nous avons notre clientèle internationale plus classique d'Europe de l'Ouest avec la Grande-Bretagne qui va se donner leur premier marché. Et puis la Scandinavie, l'Espagne, le Portugal, tous ces marchés qui sont anciens et que l'on continue finalement à développer.